Générique C'est l'heure de l'information sur RTI 2. Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus. Place au titre. Dans la commune commerciale d'Adjame, une rumeur selon laquelle le marché Petit Lomé serait menacé de destruction, circule depuis un bon moment. Qu'en est-il réellement la réponse dans quelques instants ? Et puis, inondations en Indonésie, les coulées de lave froide font au moins 50 morts et 27 disparus sur l'île de Sumatra. Voilà pour les titres. Les commerçants du marché Petit Lomé-Adjame ont été frappés par une triste nouvelle depuis un certain temps, celle de la démolition de leur marché. Et depuis l'annonce, certains ont vidé leurs magasins et d'autres vendent leurs marchandises avec la peur au ventre. Pour avoir plus d'informations sur le sujet, nous nous sommes rendus dans la dite commune. Ainsi, on dira. Le marché Petit Lomé-Adjame, certains magasins fermés, d'autres à moitié vides. Ce n'est pas l'ambiance des jours ordinaires. La tristesse et l'inquiétude se lisent sur les visages des commerçants. Ils ont été informés le jeudi 9 mai 2024 de la démolition du marché par des individus dont ils ignorent l'identité. Le marché, ça vaut au moins 10 ans maintenant. Jeudi à 16, ils sont venus nous trouver ici. Quand on a qu'à s'apprêtir, que le dimanche, ils vont venir casser nos coins. Il y avait au moins 5 voitures qui sont venus, qui sont montés pour nous dire « Ah, vous n'avez qu'à commencer à faire, sortez votre affaire, que le dimanche, on va venir casser nos coins là. » Nous, on est tombés malades parce qu'on n'a pas d'espoir. Fatmata, commerçante, a été obligée de vider son magasin depuis l'annonce de cette nouvelle. Nous, tous, on a eu peur, on a ramassé nos marchandises, on ne sait pas où on va les déposer. On a les déposés à la maison devant la porte. On ne sait pas où cette décision est quittée. On ne sait pas si c'est la mairie ou même si c'est l'audistrie. On n'arrive même pas à manger. On a des filles qui vendent pour nous. Moi, j'ai au moins 7 filles qui vendent pour moi, plus mes 2 filles. On va aller où ? Les plus courageux proposent leurs articles malgré l'angoisse. Ce marché est connu pour ses marchandises de qualité à moindre coût. C'est l'un des plus grands marchés de Gros en Côte d'Ivoire. Les rivendeurs viennent des différentes villes de l'intérieur et les pays de la sous-région pour s'approvisionner. L'annonce de la démolition rissonne comme un coup de tonnerre pour eux. « En ce moment, on n'est pas tranquille. On s'est réunis pour partir à la mairie, 5 ou 6 personnes. Quand on est partis, on nous va donner des nouvelles. On ne sait pas quoi faire. À partir où on dit de ramasser les bagages samedi la nuit, qu'ils vont venir cacher, qu'ils vont vendre l'eau à l'Ibanais. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens. On n'est pas étrangers. C'est ici qu'on se demande de faire tout. On est là, si il y a quelque chose, il n'est pas venu nous parler. On demande pardon. Fairement, le gouvernement n'a qu'à voir, nous aider. Les clients qui quittent en Dine, Mali, Gala et d'autres qui quittent en Dine, Kologo, Mampat. Je viens de la région de Mourounou, Bongouanou. En tout cas, il y a appris qu'ils vont casser ce marché-là. Vraiment, ça ne nous arrange pas. C'est de ça qu'on vit. On vient acheter un peu pour aller revendre. Pour certains commerçants, l'ordre de démontrer ce marché vient de la mairie d'Ajami, une district autonome d'Abidjan. Pour avoir plus d'informations à ce sujet, nous nous sommes rendus à la mairie d'Ajami. Le maire Farikous Mourou donne sa version des faits. Je suis très surpris. Moi, je n'ai pas souffrance que ce marché va être détruit ou déguerpire. Mais j'apprends avec vraiment beaucoup d'étonnement par les commerçants, d'une part, et puis par la population que le gouverneur du district, depuis qu'il n'est jamais ici, il n'a jamais été question de la démolition du marché Petit Lomé. Moi, j'ai eu à parler avec le gouverneur du district qui m'a dit même qu'il ne sait même pas où se trouve ce marché Petit Lomé. Pour ma part, rassurez-vous qu'il n'en est rien. Malgré l'angoisse et l'affrayeur liées à l'annonce de la démolition du marché Petit Lomé, certains marchands continuent leurs activités et des clients poursuivent leurs achats. À Séchis, sous préfecture située dans la région de Lagné-Bitiassa, le dimanche est un jour de marché. Un jour où commerçants et planteurs des villages voisins rallient la localité pour faire de bonnes affaires. Un jour de marché qui ne concerne pas que les populations de Séchis et ses villages voisins. Nos reporters à Nonsangaré et Kadeh Batchil y ont passé une journée suivant leur récit. Rosalie est commerçante de produits vivriers dans la localité de Séchis, à 41 km d'Aboville. Les dimanches sont des jours particuliers pour elle, des jours où elle coule beaucoup plus ses produits. Je vends graines, je vends poivre, je vends piment, je vends gommeau, je vends niam. Je vends chaque jour, mais dimanche il y a beaucoup de clients. À Séchis, le dimanche est jour de marché. Un jour où les planteurs ou commerçants des villages voisins rallient la localité pour faire de bonnes affaires. Le département c'est Mbato, mais comme chez ses proches, à cause on vient ici. C'est le jour de marché, puis les femmes viennent d'ailleurs à Boville à Bijan. Ça sent bien, on gagne un peu, pourquoi on doit nourrir nos familles aussi quand même. Ma banane fait au moins 5 000, je dis ça à la femme. Donc du seul, quand on peut tomber au moins 20 000, pour les femmes prendre. Est-ce qu'un n'est gay pour venir venir ici ? Un n'est gay ici, c'est 30 km. C'est juste de marcher, si venir venir venir, tout le monde va prendre. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Ce jour de marché ne concerne pas que la population de Séchis et ses villages voisins. Christelle est une grossisse de bananes plantées. Tôt ce matin, elle a quitté la ville d'Abidjan pour faire ses achats dans cette localité de la Nyebitiasa. Je vais faire le déplacement ici pour pouvoir acheter la banane. On vient les matins pour acheter, pour aller revendre à Abidjan, sur le marché. Parce que ici on en trouve, dans les autres villages on n'en trouve même pas. C'est pourquoi nous faisons le déplacement juste ici. Je suis venue pour acheter au moins pour 100 000. Sur 100 000 là-dessus, tu as tout reçu peut-être de 5 000 ou bien 30 000. Contrairement à Christelle, Maïmou Nassi est rendu pour vendre ses articles. Il est quitté à Djamé, il vient venir chercher, je suis juste de marcher. Il vient venir vivre les enfants avec les chaussures. Comme ici il n'y en a pas, donc quitté à l'Abidjan, on vient venir, je suis de marcher, puis on finit devant ce retour. Dimanche, jour de marché à Séchis, un jour qui permet à la localité et ses villages voisins d'avoir une bonne santé financière. Dans nos rues, une bataille visuelle se déroule au quotidien et malheureusement la victime est notre environnement urbain. L'affichage anarchique qui défigure notre ville. Dans ce reportage de Fédana Yeo et Clément Bouko, le constat interpelle. Des affiches publicitaires fleurissent partout sur les murs, créant un véritable cafarnôme visuel dans la ville d'Abidjan, comme c'est le cas sous ce pont, situé aux deux plateaux dans la commune de Koukoudi. Ces jeunes affiches, vraiment ça salit l'image, c'est pas trop approprié. Si on peut changer de style, de mentalité, ça peut être bien. Ces affiches délabrées et déchirées donnent à nos quartiers un aspect négligé et peu accueillant, pourtant atteintes à l'image de marque que la ville a acquis ces dernières années. Quand on le voit, on se dit qu'il y a des gens qui les autorisent à faire ça. Sinon, c'est pas une bonne chose. Normalement, il devait y avoir des points où c'est permis d'afficher tout, tout, tout. Mais si on le voit dans la rue, vraiment ça ne s'appréhende pas bien. Ça salit les murs. L'environnement est un peu malsain. Si ils doivent coller des affiches, c'est mieux de coller sur les gros panneaux. Au lieu de les coller sur les murs, il y a certaines personnes qui viennent et puis déchirées. Ça salit sur l'environnement. Donc, selon moi, on n'a plus de coller. D'une commune à une autre, les tricolores, les magasins et même les clôtures de domiciles sont transformées en panneaux d'affichage. L'affichage anarchique constitue une véritable pollution visuelle pour avoir des villes et un environnement urbain agréable. Cela passe nécessairement par le respect de la réglementation en vigueur en matière d'affichage. Ce qu'on constate en ce moment nous montre bien que personne ne respecte la loi et cela y va de la beauté et de la propreté de nos villes. Les aléas pluvieux impactent considérablement certaines infrastructures routières dans des quartiers de la commune d'Abobo. C'est le cas de l'axe Bokabo-Rompoint de la gendarmerie d'Abobo où un trou béant en état de dégradation avancée menace la sérénité des usagers et des habitants vivant à proximité. Yacouba Koulibaly, Assytondiara. Daniel Tannot, au voulant d'un tricycle, déplore la présence de ce gros trou qui rétrécit la voie. Il estime que c'est une menace pour la sécurité routière. La voie du trou, la voie devient petite. On va enlever les rouler doucement. On va avoir des accidents. Si on veut trouver ce genre ça, ça n'a rien beau. Ça fait trois semaines, le trou est comme ça. Avant d'arriver, si on voit une vie qui vient, on sait d'abord, si il passe, on passe. Parce qu'il y a trois côtés, c'est trop dangereux pour nous aussi. Mohamed Baïkoro, passager de Daniel, se rappelle encore le triste souvenir d'un accident sur ce même tronçon. Il redoute un autre événement malheureux du genre, capable de perturber la cuillitude des usagers de la route. Quand on soit à quatre heures comme ça, le gros trou, ça nous fait peur. Il y a un gros trou devant là-bas, là. C'était cassé. Il y a un accident là-bas. Il y a un souffle de moto. Il est venu tomber dedans. Ce trou béant continue de gagner du terrain à chaque fois qu'il pleut. La portion des terres censées soutenir le butume est en état de dégradation avancée. Le danger est imminent. Les riverains craignent pour la sécurité des tout petits, encore inconscients de la situation. La pression de l'eau de pluie au passage souterrain qui traverse des habitations. Ce père des familles, conscient du risque qu'il le guette, lui et les siens veillent au grain. Nos problèmes, c'est au niveau de ces grands trous-là aujourd'hui. Ces trous-là sont très dangereux. C'est quitter le guédron là-bas, Souga ici. Donc ça continue là-bas, en bas là-bas encore. Donc vraiment, ça nous fatigue. Les enfants viennent jouer avec ça. Tout le monde a des problèmes à des enfants. Avec la saison de pluie qui s'annonce, les usagers et les populations apurées espèrent une intervention rapide des autorités compétentes. Bonne nouvelle pour les élèves du village de Zoub. La fondation Magic System et son partenaire viennent d'offrir une école primaire de six classes au village situé dans la sous-préfecture de Brobo, un département de Boaké. Leur Goretti, Kader Sogodogo. Zoubman est un village de la sous-préfecture de Brobo dans la région de Gmeke. La communauté scolaire sur place est estimée à plus de 300 personnes. Grâce aux fondations Magic System et CMA-CGM, une nouvelle page vient de s'ouvrir pour ce village. Elle dispose désormais d'une nouvelle école primaire. Cette école a été construite avec amour. Mais la seule manière d'être fière de la fondation Magic System et de la fondation CMA-CGM, c'est que quand on va écouter les résultats l'année prochaine, qu'on dise que Zoubman a fait 100% au CEP. Nous avons donc choisi de soutenir le programme ambitieux de construction d'écoles élémentaires dans tout le pays initié par la fondation Magic System. pour que chaque enfant et chaque jeune ait accès à une éducation de qualité. Une nouvelle école qui a du goût de la communauté éducative. C'est à juste titre que parents d'élèves et écoliers saluent cette action. Cette nouvelle école symbolise notre avenir, nos espoirs et nos rêves. Un investissement dans notre éducation et notre développement intellectuel et personnel. Merci à la coopération Interfondation Magic System et fondation CMA-CGM qui contribue à prolonger l'action de l'État. L'école primaire publique de Zoubman est composée de deux bâtiments de trois classes. Elle dispose en son sein d'une maternelle, d'une cantine, d'une salle d'eau et d'une administration. Le tout d'un coût global de 200 000 euros, soit environ 130 millions de francs CFA. Hors du pays, les syndicats de Nigeria ont organisé des manifestations à l'échelle nationale contre les récentes augmentations des prix de l'électricité suite à la suppression des subventions par le gouvernement de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les syndicats composés de fonctionnaires manifestaient devant les bureaux des services publics d'électricité dans les grandes villes pour demander aux autorités de contrecarrer la hausse des prix qui a aggravé la crise du coût de la vie dans le pays. Les tarifs de l'électricité ont plus que doublé pour certains consommateurs en avril, tandis que le gouvernement économisera au moins 788 millions de dollars en subventions cette année. Il s'agit de la dernière mesure prise par le gouvernement du président Bola Tinoubou pour réduire les coûts alors que le pays le plus peuplé d'Afrique est confronté à une baisse de ses revenus due à la diminution des investissements et au vol chronique du pétrole. Les travailleurs protestataires se sont dit frustrés de constater que l'approvisionnement en électricité chroniquement irrégulier ne s'est pas amélioré malgré la hausse des prix. Et terminons ce journal en Indonésie où les sauveteurs indonésiens ont retrouvé de nouveaux corps mardi sur l'île de Sumatra après les importantes inondations et coulées de lave froide qui ont fait au moins 50 morts et 27 personnes disparues dans l'ouest du pays. Selon un nouveau bilan de l'Agence nationale de gestion des catastrophes naturelles. Des pluies diluviennes se sont abattues pendant plusieurs heures samedis soir sur soir sur six districts de l'ouest de l'île de Sumatra provoquant crues subites et coulées de lave froide provenant du mont Marapi le volcan le plus actif de l'île. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi sur RTI 2. Sous-titrage ST' 501